Vous avez toujours rêvé d'envoyer un message dans l'espace qui reviendrait dans beaucoup plus longtemps sur Terre ? Vous n'avez pas les moyens de le faire tout seul ? Cette vidéo est faite pour vous ! J'ai l'impression de faire un télé-achat les amis ! Bon écoutez, cette vidéo c'est un petit hors-série sur un sujet qui m'avait intéressé au plus haut point. Aujourd'hui je vais vous donner la possibilité d'envoyer un message dans l'espace qui reviendra sur Terre dans 50 000 ans. Est-ce que vous imaginez un petit peu le délire ? Alors je vous explique. Bon comme vous le savez, j'aime beaucoup l'espace, vous aussi également, j'ai pu le constater. Donc je me suis dit, ce serait cool de vous parler de ça. Et ce serait dommage que vous passiez à côté de cette occasion en or d'envoyer un message pour les générations à venir. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez écrire un message, peu importe lequel. Ce message va être rendu anonyme. Alors il faut savoir une chose, c'est que les messages que vous mettrez dans cette sphère, ils vont être rendus publics mais anonymes. C'est-à-dire que vous pourrez les consulter. En fait ce projet, il date de 1994 et c'est un artiste scientifique qui a voulu mettre ça en oeuvre. C'est le genre de mec, vous savez, qui fait des trucs un petit peu avec l'espace et tout ça. Un artiste scientifique, le mec, il plane à 10 000. Mais c'est vachement cool. Donc en fait, il a commencé à collecter des messages depuis 2001 via son site ou par voie postale. Vous pouvez aussi envoyer une petite lettre et elle sera compilée dans le satellite. Alors le petit problème, c'est que ça a été repoussé au moins un milliard de fois. C'était censé partir en 2007. Après en 2015, après en 2016. Et là ils disent en 2018. Mais rien n'est sûr. Mais bon, tant qu'on peut écrire, autant le faire. Alors pourquoi 50 000 ans ? Parce qu'en fait, ils ont calculé qu'à peu près ce serait un bon genre énorme de l'évolution de l'humain. Et il n'y aurait peut-être plus de traces de nous actuellement dans 50 000 ans. Donc ils se sont dit, on va laisser un message dans l'espace qui reviendra sur Terre. En fait, vos messages vont être gardés dans une espèce de sphère en vert, à ce que j'ai compris. Avec plusieurs couches de protection dont du titane, du tungstène et de l'aluminium. Le truc, il est blindé comme jamais quoi. Donc en fait, dans l'espace, il ne risque rien. Même s'il y a des météorites, apparemment le truc est increvable. Ce serait con quand même, au bout de 49 000 ans, le truc, il se prend une météorite, il explose quand même. Ce serait dégoûté le mec. Enfin, il ne serait plus là pour le voir, mais bon. Je vois actuellement que le truc n'aurait pas beaucoup de chances de survie apparemment. Mais bon, il faut quand même tenter. Alors vos messages, ils vont être gravés sur des disques de verre qui ont été testés, irradiés et bombardés dans un grand collisionneur à particules pour savoir s'ils allaient résister à toutes les radiations qu'il y a dans l'espace et aux particules à haute énergie qui pourraient venir détruire ces disques. Et apparemment, ça tient le coup, ça a été bien testé. C'est totalement gratuit, attention, vous avez zéro euro à débourser à moins que vous envoyez une lettre, du coup, vous payez votre timbre. Mais là, si vous ne voulez pas payer un timbre, c'est que vous êtes radin. Attention, c'est que des messages écrits, pas de photos, pas de musique, rien. Oui, parce que si tout le monde s'amusait à envoyer des musiques ou des photos, vous imaginez la taille des disques qu'il faudrait. Il faudrait des pétaflops de mémoire pour enregistrer tout ça. Les matériaux du satellite, ils ont été conçus pour que quand, dans 50 000 ans, il reviendra sur Terre, ça fasse une aurore boréale, en fait, quand il traversera l'atmosphère. Du coup, pour le repérer, ce sera beaucoup plus simple. Parce que dedans, il n'y aura pas de balise GPS, il n'y aura absolument rien. On ne pourra que le voir éventuellement. Et donc, si on le loupe, bah, c'est foiré, quoi. Ce satellite passif ne contient aucun système de communication et de propulsion. Vous voyez, c'est marqué là. Je ne l'invente pas, encore une fois. C'est un soumis à une orbite par la fusée Ariane 5. C'est une sphère de 80 cm, donc ça fait quand même une sphère, un truc comme ça, on va dire. C'est quand même assez massif, il faut pouvoir le caler dans une fusée et que ça ne coûte pas trop cher. Bah oui, parce que le monsieur Jean-Marc Philippe, je pense qu'il n'est pas milliardaire. Il ne peut pas se payer de fusée particulière pour envoyer sa sphère temporelle. On peut parler de sphère temporelle, les amis. N'ayons pas peur des mots. On ne pourra pas communiquer non plus avec le satellite. Il n'y a aucun moyen de communication. Il y aura juste les disques de verre gravés dessus. Donc, on ne sait pas si le machin aura explosé ou s'il sera en pleine forme. On ne pourra rien faire, en fait. Une fois qu'il sera lancé, ce sera rideau. On va écrire ensemble notre message qu'on va envoyer dans l'espace et qui reviendra sur Terre dans 50 000 ans. Vous allez assister à la capsule temporelle de Toonie. Donc voilà, il suffit de se rendre ici et d'écrire dans ce petit carré blanc tout ce que vous voulez. Pas plus de 6000 caractères. Mais tu ne vas pas écrire un roman non plus. On n'oublie pas de corriger les petites erreurs de frappe. C'est très important pour ne pas qu'on nous prenne pour des mongols dans le futur. Et alors, voici mon message. Bonjour, je suis Toonie de l'an 2000. Youtuber avec pas beaucoup d'abonnés, mais avec un grand cœur. Venez sur cette vidéo et n'oubliez pas de lâcher un like. Le mec gratte des likes dans le futur. Petite découverte, vachement sympathique. Évidemment, je vous mets le lien du site pour aller envoyer votre message dans 50 000 ans dans l'espace. De laisser un petit like, je le redis encore une fois. Merci beaucoup, ça permet de soutenir. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada